Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me réjouit, m'excite et tout ce que vous voulez puisqu'on se retrouve pour le swap numéro 2 avec Penelope Oui, voyez ce petit sourire de satisfaction Donc on a décidé de s'en refaire un parce que ça fait plaisir et voilà, donc il n'y a pas d'autre justification à la chose J'ai déjà enlevé le scotch mais je ne l'ai pas ouvert Oups, bah oui, bah voilà, voilà Donc je vous montre, voilà, à quoi ça ressemble plus ou moins Est-ce que ça ferait une miniature correcte ? Je ne sais pas, on va peut-être enlever le papier On va faire les choses correctement et dans l'ordre Donc j'ai une carte avec écrit Ouvre-moi Et j'ai un menu ici Donc je vais commencer par la carte Je vais essayer de ne pas tout déchirer parce que c'est trop joli Je suis désolée pour... Ouais, c'est joli Il faut savoir que je me suis fait une boîte avec les cartes et les mots Donc il y a beaucoup de mots et de cartes de Penelope Mais j'en ai quand même un de Juliette et un de Marion Bref, je vous montre Trop mignonne Trop jolie Avec toutes les couleurs Oui parce que je ne vous ai pas dit mais en fait on s'était un peu donné un thème parce qu'on est toutes les deux un peu fofolles des thèmes et on s'est donné comme thème les couleurs primaires plus noir et ou blanc Donc vous voyez que cette carte est très colorée, c'est très bien, ça rentre bien dans l'idée Elle me dit j'ai essayé de trouver une carte pleine de couleurs Ça manque un peu de jaune Mais globalement c'est une couleur compliquée à trouver C'est vrai Oui je pense que nous allons faire des LC C'est une certitude puisque c'est un petit peu une marotte Donc il y a deux points communs me dit-elle entre tous ces livres A savoir le premier dont je ne suis pas peu fière Bien que ce soit totalement fortuit pardon C'est que ça ne sont que des livres écrits par des autrices Et en ce mois de mars c'est très bien et effectivement Et moi aussi justement ce sont que des livres écrits par des autrices Et j'en suis très fière aussi Je te laisse deviner le deuxième Ce qui ne sera pas très surprenant me connaissant Moi aussi je te remercie Pénélope Et je suis très très reconnaissante de notre rencontre virtuelle Mais notre rencontre quand même Et j'ai vraiment très envie et très très hâte qu'on puisse se voir J'espère qu'on va réussir à s'organiser Ça dans pas trop longtemps En sachant qu'on est toutes les deux situés à des points un peu compliqués En termes de géographie Donc voilà il faut réussir à trouver un moment Ça demande une organisation Mais j'espère vraiment vraiment qu'on va réussir Parce que ça serait un vrai plaisir Bon je ne vous ai pas tout lu parce que Voilà c'est mon petit mot à moi Mais on va voir le menu Donc déjà la carte est magnifique C'est très thématique En fait entre les mois on est quand même sur des thématiques toujours assez communes Donc livres, plantes, chats On a quand même pas mal de goûts en commun C'est très joli son menu Moi j'ai été beaucoup moins dans l'esthétisme Elle a fait ça très très bien Donc magenta Parce que Pénélope est très à cheval sur les couleurs primaires Moi j'ai mis rouge comme une grosse bourrine Et elle, elle met magenta Et elle a bien raison Donc le livre Il était une fois une princesse promise à un prince dans un monde de fées Je vais regarder le format du livre Ça peut m'aider Alors ici on a le jaune Ici le magenta Ok Bon Donc le livre Donc on a dit quoi Une princesse promise à un prince dans un monde de fées Alors le problème si vous voulez C'est que quand on a une wishlist qui contient 200 livres Il faut y aller pour se rappeler Alors Une princesse Est-ce que c'est un monde de fées Ou un monde de failles déjà En rouge Avec une couverture rouge Oui parce que c'est ça en fait Qu'il faut que je Potentiellement une couverture rouge du coup Qu'est-ce que j'ai dans ma wishlist Qui pourrait être rouge Avec une princesse et un prince Franchement je vois pas du tout Je vais regarder Ça me dit rien Mais sûrement quand je vais voir Je vais faire C'est toujours comme ça Et moi je sais pourquoi je ne savais pas Trop cool Je ne savais pas parce que je ne connaissais pas le résumé En fait Donc c'est dans l'Ombre de Paris C'est la dernière geste Premier champ Et c'est Je crois Si je dis pas de bêtises C'est possible que je disais bêtises Mais que Pénélope l'a lu Celui-ci Si je ne me trompe pas La dernière geste Oui Il me semble Et c'est très probablement comme ça Qu'il a terminé Dans ma wishlist Puisque quand Pénélope recommande un livre Je ne vais pas avoir le résumé Je le mets dans ma wishlist Et franchement Si c'est celui que je crois C'était trop trop bien Ça avait l'air vraiment hyper intéressant Mais c'est vrai que je ne me souvenais pas du résumé Ça se passe au Japon Mais oui je crois que c'est ça Ça se passe au Japon Et il y a Yuri Qui doit Donc qui est une jeune princesse Qui doit rejoindre son père Et qui découvre Ah oui Ça y est je me rappelle Qui découvre qu'elle a été promise A l'héritier du trône de France C'est ça Oui je me rappelle Ah je suis trop contente Franchement je suis trop contente J'avais vraiment hyper envie De découvrir ça Et je Ouais ça me fait vraiment trop envie Mélanger le Japon La France C'est jamais arrivé dans l'histoire de France Et je trouvais ça hyper intéressant Et en plus Je n'ai jamais lu de Morgan of Glencoe Morgan of Glencoe ? Pourtant le nom me parle Je n'ai jamais lu de Morgan of Glencoe Et ouais je suis vraiment Très 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 curieuse Et très 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 contente De ce choix Qui est Ouais trop bien La couverture est trop belle avec le dragon là Trop beau Franchement Je suis ravie Parce que c'est vraiment quelque chose Vous voyez C'est typiquement ce genre de livre Qui me fait hyper envie Mais qui passe après Bah voilà Toutes les lectures communes Les machins Les trucs Et que du coup Je prendrais peut-être Si je passais devant Et que je voyais Mais je n'irais pas forcément Le commander d'avance quoi Et du coup Je suis hyper contente De le découvrir Donc merci beaucoup C'est très très chouette Du coup On passe aux petits goodies Donc l'objet Comté fleurette en magenta Ou au moins Avec des touches de magenta Ce n'est pas forcément La combinaison de couleurs La plus heureuse Oh trop joli Peut-être que je vous montre C'est une petite guirlande Fait à la main De fibre naturelle C'est trop mignon Ça dans une bibliothèque C'est trop beau Ça va être trop joli Bon alors moi Je suis nulle en déco Donc il va falloir Que je demande de l'aide A quelqu'un d'un petit peu Plus doué que moi Pour l'installer Mais c'est trop trop mignon C'est trop joli C'est des petites fleurs Comme ça Je trouve ça trop beau J'aime trop Trop mignon En tissu En fibre Cousu C'est cousu Trop beau Trop chouette Je suis trop contente On va passer à la suite Parce que Je profite de la sieste Comme d'habitude Du petit pour filmer Et avec la chance que j'ai Il va se réveiller Avant que j'ai fini Donc je vais essayer De pas trop traîner Jaune Le livre Malheureuse comme les pierres Encore une femme Qui a causé une guerre Vraiment que ce soit les hommes Peut-être pas extrêmement jaune Le problème que j'ai C'est que je ne connais pas Les résumés Des livres que je veux lire En fait Donc Malheureuse comme les pierres Alors C'est marqué Un petit colis double Alors Pour le petit Parce que je pense Qu'il y a un petit livre Rien qu'au toucher Je sens Je me demande S'il n'y a pas Galaté Dans le lot Parce que Je crois que La couverture de Galaté Est très Jaune Et Malheureuse comme les pierres Ça fonctionne Et l'autre Encore une femme Qui a causé une guerre Par contre Et c'est marqué Peut-être pas extrêmement jaune On va voir Je ne sais pas Au moins Je pense en avoir un des deux Parce qu'un tout petit livre Jaune Je ne suis pas si mauvaise Galaté Ça c'est trop bien J'avais vraiment trop envie De le lire Donc c'est de Madeleine Miller Et c'est Tout petit petit format Qui va parler de Pygmalion Et de Galaté Je sais qu'elle a Beaucoup aimé Et je suis vraiment Hyper curieuse De le découvrir D'autant que C'est tout petit C'est vraiment Ce genre de livre Qui se lit hyper vite C'est très satisfaisant En fait Les livres qui se lisent Très vite Donc j'adore Maline Miller Je suis J'adore la mythologie Je suis ravie C'est trop chouette Celui-là Je l'avais senti Celui-là Le deuxième par contre Je ne sais pas Donc on va regarder ça Tout de suite La beauté Aïe 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 Pas extrêmement jaune Ça marche Ça marche quand même Il est magnifique Il est magnifique Il est trop beau Trop beau Donc c'est Lavinia d'Ursula Le Guin On en a parlé En plus très récemment Je disais que j'avais Vraiment très envie De le découvrir Il va être réédité Je crois très prochainement Chez La Talente Et ça c'est Elle me dit justement Qu'ils avaient fait une édition Qui était magnifique Chez La Talente Et qu'en fait Il n'y en avait plus Donc il avait été réédité Et ça je pense Que c'est du coup L'ancienne édition Et il est magnifique Donc c'est en couverture Vous savez Faux cuir quoi Je ne sais pas si on le verra Mais il est trop beau Trop beau Magnifique Oh là 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 Je ne l'ai pas vu venir Celui-là Trop beau Vraiment trop beau Je suis trop contente Et j'ai vraiment Très envie de le lire Vraiment très envie De le découvrir Ça avait l'air Bah en fait Encore une fois On est sur de la réécriture Mythologique antique Lavinia c'était l'épouse D'aîné Et aîné Si je ne me trompe pas Encore une fois Il est le roi Le guerrier Qui a fondé Le lacium Donc l'Italie Rome et tout ça Je peux dire des bêtises Parce que Voilà Des fois Je confonds Mais Magnifique Très très beau Vraiment Je savais En fait moi Je n'avais jamais vu L'ancienne édition Et elle est magnifique Incroyable Avec un signe Et puis bon C'est la Talente Avec la manière De les mises en page La Talente Incroyable Trop beau Donc a priori Ça fera partie Je pense Ça pour le coup Elle s'est potentielle Donc Comme Hélène de Sparte J'ai causé une guerre La sienne Se fut en se laissant Prendre par les hommes Qui la voulaient La mienne en refusant D'être donnée D'être prise En choisissant mon homme Et mon destin L'homme était illustre Le destin obscur En bon équilibre Dans l'aîné Virgile ne la cite qu'une fois Jamais il ne lui donne la parole Donc voilà C'est pas Oui c'est ça C'est aîné du coup Prise dans l'effilée Du poète Qui n'écrira L'épopée Des origines de Rome Que des siècles plus tard Et sans avoir le temps De l'achever Avant sa mort L'Avigna Transforme sa condition En destin Donc c'est bien ça C'était la femme D'aîné Qui a fondé Qui a fondé Rome L'Italie Tout ça Voilà Bon je vais pas m'apesantir Mais magnifique Il est magnifique Je suis Trop contente Trop contente Vraiment trop contente Merci 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 On va passer à l'objet Une odeur pour accompagner La lecture Et donner fin Ouais mais ça sent d'ici Trop mignon C'est un petit sac C'est trop chou J'aime trop les petits sacs En tissu Je mets toujours plein de trucs dedans Ça sent trop bon C'est la vanille J'adore ça Les bougies qui sentent bon J'adore les bougies qui sentent bon Mais le problème que j'ai C'est que Je suis Enfin faut que ça soit quand même Des trucs de qualité Parce que Quand ça sent Ça sent les toilettes Moi ça me Je supporte pas ça Et là clairement Ça sent trop bon Donc c'est Bottel 100% cire de soja Bouteille recyclée Ça sent trop bon J'adore Magnifique Trop trop beau Là Ça fait vraiment bouteille Enfin je sais pas si on verra Mais C'est trop joli Trop agréable J'ai trop hâte J'ai trop envie de l'allumer là Bon je suis nulle en odeur Moi je suis une quiche Mais une quiche en odeur Je suis incapable de retrouver une odeur A part si c'est Genre la lavande Ou la menthe Parce que quand même Faut pas exagérer Mais Sinon je suis nulle En tout cas Peu importe Ça sent très très bon Ça sent pas trop fort Et Oui ça sent la bougie de qualité Et donc Alors je ne connaissais pas Bottel Donc voilà Trop chouette Trop beau Bref Je suis bonne On va passer au Sillant Non pas bleu Mais Sillant Très important Donc le livre c'est Et il Alors je vais relever ça Pour parler vers vous C'est mieux Et ils vécurent heureux Et eurent beaucoup d'enfants Ouf Ils vécurent heureux Et eurent beaucoup d'enfants C'est une réécriture de contes Ou quelque chose comme ça Franchement J'ai envie d'essayer de deviner Mais Je ne vais pas y arriver On est d'accord Ouh Dis donc J'aperçois quelque chose là Qui m'a l'air magnifique Oh Trop bien Ah mais oui Je suis trop une mouille Et à la fin Il meurt La seule vérité Sur les contes de fées De loup Luby Il est Mais je ne savais même pas Qu'il était aussi beau Franchement Je ne savais pas Que c'était un Enfin je ne savais pas Qu'il y avait un jaspage Et tout Trop joli Est-ce que vous verrez La petite grenouille Bon voilà C'est un dessin Ça va Ah il est trop beau Est-ce que vous l'avez vu passer Donc ça va parler Bah des secrets Des contes de fées Parce que si Vous Comment dire Vous connaissez un petit peu tout ça Vous savez sûrement Que les contes de fées Se passent Et se terminent rarement bien En réalité A l'origine Et qu'ils avaient des objectifs Plus ou moins louables Souvent De dire aux jeunes filles Sors pas de chez toi Parce qu'il va t'arriver des malheurs Mais soit Et du coup Ça se propose De parler des versions originelles De ces contes Et ça a l'air assez incroyable Donc on a En fait c'est C'est comment vous dire C'est C'est pas joyeux Il était plusieurs fois Et donc voilà C'est découpé par Thématiques Donc par exemple Là au début On parle un petit peu Des clichés des contes Ensuite on parle de De différents contes Qui sont racontés De manière J'imagine Proche de De l'histoire d'origine Les origines des contes Alors moi Il y en a quelques-uns Que je connais très bien Notamment Perrault Donc je l'ai pas mal bossé Déjà Il y a Barbe Bleue Perrault et Grimm Ah ça va être trop bien Ça va être trop chouette Franchement C'est Il est magnifique Analyser les contes C'est hyper intéressant C'est vraiment En fait c'est vraiment Hyper intéressant Parce que Proposer En fait si vous voulez On a tous des mécanismes Liés à notre éducation A l'enfance A ce qu'on vit etc Et les contes C'est pleinement intégré Dans notre inconscient Comme quelque chose De positif Comme machin Enfin voilà Comme on l'a intégré Depuis toujours On n'a pas appris A déconstruire ça Et on déconstruit Trop peu Les histoires qu'on entend Quand on est enfant Qui sont souvent Pleines de sous-entendus Voilà Même si c'est édulcoré C'est hyper négatif Enfin je veux dire Par exemple Typiquement Je sais pas moi La belle au bois dormant Qui se fait Embrasser par un prince Alors qu'elle le connait Ni d'Eve ni d'Adam Qu'elle a en soi Rien demandé Et que le mec débarque Et il se dit Je vais lui rouler une galoche Pendant qu'elle dort Voilà C'est des messages Problématiques Alors Je sais qu'il y a des gens Qui disent Oui non Mais ça va C'est bon etc Non parce que Ça véhicule des idées aux enfants Ça véhicule Voilà Des stéréotypes Qui sont pas du tout Positifs Que les filles sont passives Que les filles se font embrasser Par des garçons Qu'elles le veuillent ou non Que voilà Les garçons doivent être Si ça ça Bref Et je trouve ça Hyper intéressant De proposer Une étude Et une déconstruction De tout ça On va parler là Du schéma actantiel J'ai vu passer le schéma actantiel Donc vous savez C'est le schéma typique du conte Situation initiale Éléments perturbateurs Péripéties Voilà Bref Et en plus C'est très très beau Voilà Et je pense qu'on va même Avoir le droit de parler On va même avoir Ah bah il y a une table des matières Cendrillon Ok Petit chaperon rouge Il y a différentes versions Du petit chaperon rouge C'est très très bien Parce qu'il y a plein de versions Du petit chaperon rouge Le prince enchanté Les hommes Il fait la petite sirène La religion Bref Bref Je vais Ça fait sa nuit que je parle J'avais dit que j'essayais d'aller vite Soit Il est très très beau Et je pense qu'il va être Passionnant Et j'ai vraiment hâte De me mettre dedans Je ne pense pas que je dirais Tout d'un coup Je pense que je me ferais Un découpage un peu Parce que c'est limite Plus un essai Que voilà Mais qu'est-ce qu'il est beau Incroyable Magnifique Vraiment très très beau Je suis ravie Je suis très contente Donc on va passer à l'objet Deux voire trois Deux voire trois Passions rassemblées Alors est-ce que c'est Livres, plantes et chats La boutique des créateurs C'est dans le titre Le flamant bleu Avec des Ah oui parce que Regardez la petite étiquette Des petites plantes et tout Magnifique Ah oui Ah bah oui je suis bête Le thé évidemment Magnifique Trop trop joli C'est trop bon Les couleurs sont magnifiques Ah j'adore Moi je suis une grande Grande fan d'illustration Vraiment J'adore les illustrations J'aime beaucoup les graphiques Voilà de base Mais j'aime beaucoup Les illustrations J'aime beaucoup les Je suis pas mal d'illustratrices Notamment plutôt Et j'en ai acheté quelques-uns Je collectionne un petit peu Je collectionne un petit peu Quelques Quelques J'ai juste ouvert pour regarder Je collectionne un petit peu Quelques illustrations Parce que j'aime beaucoup ça J'en ai quelques-unes D'illustratrices Que j'aime bien Et celle-ci est vraiment Très très belle Très épurée Avec Je sais pas Un effet encre Alors à mon avis Si je ne dis pas de bêtises Je pense que c'est pas fait En tradi A l'origine C'est fait Sur Voilà Logiciel De De Logiciel de dessin Mais Il y a un côté aquarelle Ah puis regardez le petit Poisson dans le sachet C'est trop mignon C'est trop joli Donc des plantes Du thé Alors c'est quoi la troisième Des plantes Du thé Bah il y a des illustrations Oui Oui Je suis bête Oh bah oui Excusez-moi Magnifique Trop beau Faut que je trouve un cadre Pour le mettre Un grand cadre Trop trop beau Très joli Donc c'est l'artiste Si je ne me trompe pas C'est Silo One Oui je ne me trompe pas C'est signé Donc c'est Silo One Donc je vous invite A découvrir du coup Le flamand bleu Boutique de créateurs A Nantes Et le travail De Silo One Que je pense On peut retrouver A mon avis Oui sur Instagram Très sûrement C'est très très beau Les couleurs sont très belles Merci beaucoup Pénélope C'est magnifique Je suis vraiment J'adore en plus Avec le grain du papier Là c'est trop beau Magnifique Très très chouette Il faut savoir que Pénélope A de très bons goûts Elle a le goût sûr Je vous le dis Elle a de très bons goûts On passe au dernier livre Donc c'est noir Donc le livre De curiosité La curiosité La curiosité est un vilain défaut La curiosité est un vilain défaut Je suis en train de me dire Imaginez parce qu'on a plein de livres En fait dans nos wish list En commun Qu'on se soit pris Chacune Un exemplaire Du même livre Ça serait trop drôle Non mais je pense pas Que ce soit le cas Parce que mon noir Il est un petit peu plus épais Mais ça serait drôle Bref La curiosité est un vilain défaut Alors un livre Qui parle de curiosité Pandore Pandore Il faut savoir que Pandore C'est vraiment une sale histoire Misogyne encore Je vous le dis en cas où Encore pour justifier le fait De traiter les femmes Mal Parce qu'elles savent pas se maîtriser Pandore Oui Je suis trop forte Il est beau Très très beau Donc c'est chez Michelle Laffont Et c'est Suzanne Stokes Chapman Et donc Eh bien Je ne me rappelle plus Du résumé encore une fois Alors Je vais essayer de voir Donc ça se passe En 1799 Et Pandora Blake Créatrice de Joaillerie 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 d'ailleurs Tiens Joaillerie Joaillerie Non En devenir Vie avec son oncle Ézéchien Être vénal Et sans scrupule Il n'a pas hésité à s'approprier Le prestigieux magasin d'antiquité De son frère défunt Pour le transformer en bazar De contrefaçon Apparemment On va être sur des secrets De famille Puisqu'elle va soulever Un couvercle interdit Je Voilà Je Encore une fois J'ai lu le résumé Très rapidement Je pense Quand je l'ai mis Dans ma wishlist Parce qu'il m'a fait très envie Et donc je ne veux pas Forcément en savoir plus Il est vraiment Très très joli Franchement Très 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 joli Vraiment Avec Cette pie Pie qui est l'animal Curieux par excellence N'est-ce pas Des clés J'aime beaucoup Les couvertures Qui vous donnent Un peu des indices Comme ça Je trouve très très chouette Donc est-ce que Pénélope l'a lu celui-ci Alors elle m'a dit Qu'il y en avait deux Qu'elle n'avait pas lu Mais alors je ne sais pas Je ne sais plus Donc le premier Elle a eu Non je crois que Ursula Le Guin Elle ne l'a pas lu Et celui-là Elle ne doit pas l'avoir lu Parce que Galatée C'est sûr Elle l'a lu Et Ah je ne sais plus Pour Je pense qu'elle l'a lu Et à la fin Il meurt Il me semble qu'elle l'a lu En plus il n'y a pas longtemps Je ne sais plus A force Ne m'en veux pas Pénélope Tu lis trop le livre Moi je ne peux pas suivre Donc voilà Je pense que celui-ci Elle ne l'a pas lu Et je pense même Qu'elle l'a dans sa pâle Il me semble Parce que de toute façon Il y a de fortes chances Pour que ce soit le cas Parce qu'en général je vous dis Les livres qui atterrivent dans ma wishlist Viennent directement Soit de ses points lecture Soit de sa propre pâle Donc C'est un petit peu Bon voilà On est un peu en vase clos Dans cette histoire En tout cas ça a l'air très très chouette Je ne sais pas du tout Par contre Quel type de public est visé Est-ce que c'est adulte ou pas Je pense Vu le résumé Que ça serait peut-être Pas forcément Peut-être young adult Pour le coup On verra Je ne sais pas trop Moi j'aime bien Elle est aveugle Vous le savez Après Je n'ai Voilà Je suis toujours très curieuse De découvrir Dans tous les cas Du young adult Parce que Je pense qu'il y a des très bonnes choses Mais je pense qu'il y a eu Une espèce de vague Un moment où on s'enfermait Dans les mêmes histoires Les mêmes clichés Les mêmes schémas Très répétitifs Et j'ai l'impression Qu'on commence un peu à en sortir Et qu'on en revient Et je trouve ça très chouette Donc bref Voilà On en reparlera Je pense qu'on va se le caser Dans Enfin je vais dire Dans pas trop longtemps Mais c'est pas vrai Parce qu'on a tellement de trucs À se caser avant En priorité Que ça risque d'être Dans longtemps En fait je pense que là On va bientôt atteindre Le stade de On va pouvoir se faire Des lectures chaque semaine Pendant 6 mois A l'heure actuelle Il y a moyen Bref Donc pareil On en reparlera Ça m'a l'air Très intéressant Voilà Donc Dernier Dernier petit objet Noir c'est un peu Toutes les couleurs mélangées Et donc l'arc-en-ciel Petit kit pour annotation De livres de circonstances Oui Oui De circonstances Je confirme Et ça c'est très 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 chouette Parce que justement Je me disais que Il fallait Que je me reprenne Des trucs pour annoter mes livres Oh trop chouette Parce que figurez-vous Qu'avec Pénélope et Juliette On est sur un projet Commun là Où on va avoir besoin De trucs pour annoter Je vous Je sors tout Et je vous montre Si je fais pas tout tomber Ah c'est trop beau Trop beau Donc je vous montre On a des petits feutres Qui peuvent faire surligneur Je pense Avec des couleurs pastels J'adore ça moi Les trucs pastels Je vois trop chouette Le stylo feutre J'adore ça Faut savoir que Alors bon Je pense que je suis pas la seule Je pense que la plupart des gens Qui aiment les livres Les listes Et ce genre de trucs Adorent Tout ce qui est papeterie Tout ce qui est crayon Tout ce qui est pour écrire Je pense que je ne suis pas originale Dans le domaine Et j'adore les feutres J'ai une passion pour les feutres Qui est assez incroyable Et donc on a je pense Deux stylos Oui Très joli Avec une thématique Très clairement affichée Puisqu'on a une thématique SF Planète et espace Il est trop beau Et on a une thématique Plante Plante tropicale même Oui Parce qu'il y a des petites monstera Très très beau Donc j'imagine Que c'est un bleu et un rose Vu qu'on a les couleurs Turquoise Ah non mais c'est écrit dessus En même temps les gens Qui font des bouchons de couleur Et qui mettent une autre couleur Comment voulez-vous Que je m'y retrouve moi Turquoise Et noir Ah et c'est Erasable Erasable C'est effaçable Ah c'est génial Je suis trop contente J'ai trop envie de les essayer là Bref donc les fautes Et enfin on a les petits Qu'on appelle ça Des marque-pages quoi Marque-pages post-it autocollant De toutes les couleurs Très chouette aussi Qui vont mettre je pense Fort utile D'ailleurs j'ai vu qu'il existait maintenant On n'arrête plus la technologie Des post-it transparents Totalement transparents Sur lesquels vous pouvez Au lieu d'écrire sur votre livre Limite vous collez le post-it Vous soulignez Vous écrivez sur votre post-it C'est pas génial Franchement on fait pas des trucs de fou maintenant Bref je suis trop contente C'est trop chouette Trop beau J'ai envie de tout essayer Mon petit coeur à la fois De prof Et de Fan d'écriture De lecture et tout ça Est infiniment ravie Vraiment très contente Voilà Ça y est C'est déjà fini C'est tellement Vous savez c'est vraiment C'est vraiment l'esprit de Noël C'est à dire que C'est des semaines de préparation De réflexion Pour tout Pour trouver quoi Pour respecter la thématique Trouver quoi prendre Ensuite trouver en soi Les objets qu'on veut prendre Puis voilà Se faire le menu La carte et tout Et ça s'ouvre si vite Ça se déballe si vite C'est terrible C'est vraiment comme Noël Bref Donc comme toujours J'ai été plus que gâtée Tout est trop beau Trop chouette Comme je vous disais Pénélope A de très bons goûts Ou alors c'est parce qu'on a Beaucoup de goûts en commun Que je dis ça Je ne sais pas Mais je trouve que tout est Vraiment trop trop bien Là j'ai qu'une envie Très franchement C'est d'aller essayer Mes stylos Oui oui Bon bah écoutez Voilà Moi c'est comme si c'était Le Moi on fait ça Je fais partie des enfants Qui à la veille de la rentrée Était hyper excitée L'idée de préparer le cartable Avec plein de stylos neufs Et de trucs neufs Et voilà Tout rutilant et tout C'est comme ça Je ne suis pas prof pour rien Voilà Je vous invite à aller voir la vidéo Où Pénélope ouvre son swap Donc que je lui ai envoyé Parce que Bah je pense que Il y a plein de trucs chouettes aussi Plein de futur Lc Ça va être trop trop bien J'ai trop hâte C'est ça qui est bien aussi Avec les swaps C'est que C'est de l'excitation à préparer C'est de l'excitation à envoyer C'est de l'excitation à recevoir Mais après c'est de l'excitation De voir la réaction de l'autre en vidéo Et c'est trop chouette Sachez dans tous les cas Qu'il est tout à fait probable Que Fin de l'été On se refasse un swap Parce qu'on est On aime bien Noël Je pense toutes les deux Une fois je remercie Pénélope Pour toutes les surprises Pour toutes Tous ces choix Qui sont hyper Hyper beaux Hyper judicieux Hyper intelligent Pour tout Tout l'investissement Qu'elle a mis A faire les cartes A aller chercher les trucs Et tout C'est tellement Voilà C'est un cadeau Il y a le cadeau physique Et ce qu'on a en main Et il y a aussi Il y a aussi tout ce que ça implique En termes de Voilà D'émotions Voilà C'est hyper touchant Toujours De savoir que quelqu'un Nous a choisi des trucs Et tout C'est donner le mal D'écrire une carte De faire un menu Enfin voilà Ça fait trop plaisir Je suis trop trop contente Et voilà Donc je fais plein 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 De gros bisous A Pénélope Je te remercie Genre 150 000 fois Pour ton mot Pour tes attentions Pour tous nos échanges Toutes nos Lc Et pour notre future rencontre Qui va être Je n'en doute pas Trop trop chouette Et voilà Je suis trop contente Bref Je vous fais plein 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 De gros bisous J'espère que ça vous a plu Allez voir la vidéo de Pénélope Et puis n'hésitez pas A commenter A dire ce que vous avez pensé Je ne sais pas Des devinettes Des livres De tout Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye